ont été présentées par les ministres en charge de l'intérieur et de la formation professionnelle. Pour plus de détails sur le contenu de la réunion, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amal Ben-Himad. Et le seconde, c'est le déjeuner, c'est le déjeuner et le déjeuner. C'est le déjeuner, c'est le déjeuner et le déjeuner. Mit jener het, proposait le déjeuner en les 이것es aan de física... contre toutes les mémovielles kathensitaire et la matto Cardone, mendror d'un ampliatar de compagnie ثالثا العلوم والتكنولوجيا كما قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي النموذج للمعاهد التكنولوجية المتخصصة في التكوين الفلاحي وخلال ذات الاجتماع قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهية العمرانية عرضا يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول الوقاية وتسيير الكوارث الكبرى حيث قدرت ميزانية الدولة المخصصة لعملية التدخل خلال سنة 2020 لوحدها بـ 30 مليار دينار كما قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عرضا يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى حول ترقية نمط التكوين عن طريق التمهين كأداة فعالة لتشغيل الشباب تسعى الحكومة إلى إيجاد السبل الكفيلة بالتطوير التكوين والتعليم المهنيين باعتباره الوجهة الأساسية المتخصصة في مجال تكوين رأس المال البشري في ختام الاجتماع قدم الوزير الأول جملة من التوجيهات ترتكز على اهتمامين الاهتمام الأول تكتيف وتوسيع عملية التلقيح ضد وباك كوفيد-19 الاهتمام الثاني التكفل بالوضع المؤلم للمصابين بداء التوحد وفي إطار التكفل بالأشخاص والإحتياجات الخاصة تقرر تشكيل لجنة عملية ترأسها وزيرة التربية الوطنية لتشخيص حقيقي لوضع المصابين بداء التوحد بالتعاون مع الجمعية الناشطة والفاعلة 727 véhicules multifonctions et utilitaires de marque Mercedes-Benz fabriqués par la Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes ont été livrés ce mercredi à Tiaret à différents corps de sécurité ainsi qu'aux entreprises économiques, civiles, publiques et privées Mariam Dabis A Tiaret en deuxième région militaire 727 véhicules multifonctions de la marque Mercedes-Benz ont été réceptionnés Ces véhicules sont destinés au transport de personnel, ambulances et au transport de marchandises La cérémonie de livraison a été présidée par le président du conseil d'administration le général Ismail Kirikrou La direction centrale du matériel a réceptionné 371 véhicules dans 301 4x4 multifonctions, 15 ambulances et 55 véhicules d'intervention rapide Nos unités sur le terrain ont vanté la qualité exceptionnelle de ces véhicules qui répondent aux normes internationales Les différentes entreprises publiques et privées qui ont réceptionné 176 véhicules ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité du produit L'année passée, nous avons reçu 10 ambulances Aujourd'hui, le deuxième lot de 13 ambulances pour la village de Bechard nous a été livré Ces véhicules de grande capacité sont conçus pour résister aux routes du Sahara et au vent de sable Aujourd'hui, je suis venu récupérer ma voiture et j'espère commencer le travail très bientôt Cette importante opération de livraison s'inscrit dans la dynamique des opérations précédentes de livraison de véhicules multifonctions et démontre la capacité de cette société à satisfaire les commandes des clients en termes de quantité et de qualité Les unités de l'armée nationale populaire ont mené durant la période du 1er jusqu'au 20 avril c'est-à-dire hier, plusieurs opérations sur le terrain dont la lutte antiterroriste, la lutte contre la contrebande et les stupéfiants et l'immigration clandestine Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit à Inde Fla 15 membres de confection artisanale tandis que 4 éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés à Inde Fla et Djidjel Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires 29 narcotrafiquants ont saisi d'immenses quantités de kiffes traités s'élevant à 15 quintaux et 60 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc A ce titre, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 20 narcotrafiquants et saisis 15 quintaux et 29 kg de kiffes traités alors que 9 narcotrafiquants ont été appréhendés et 31 kg de la même substance ainsi que 35 420 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanala Setéin-Gzem, Bordjubadji-Murtale-Djanet 205 individus et saisis 6 véhicules 210 groupes électrogènes, 104 marteaux-piqueurs des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'or-paillage illicite ainsi que 125 sacs de mélange d'or brut et de pierre tandis que 11 individus ont été arrêtés et 5 495 boîtes de tabac et 48 000 unités d'articles pharmaceutiques ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Oregla-el-Oued-Eschlef Dans un autre contexte, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 17 285 litres à Tébessa, Al-Taraf, Sougaras, à Bordjubadji-Murtar alors que 129 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Inamenas, Larouat, Insalah, Biskar, El-Oued, Tsiarit et El-Bayad Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit depuis cet après-midi pour discuter du conflit au Sahara occidental sur fond de tensions et de difficultés à nommer d'abord un nouvel émissaire onusien dont les efforts de relancer le processus politique sont torpillés par le Maroc Le représentant du Front Polisario auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que le Conseil de sécurité a la responsabilité de garantir la paix et la sécurité au Sahara occidental est organisée à un référendum d'autodétermination On fait le point avec Naïma Chekchaka Une responsabilité qui incombe au premier chef à l'Organisation des Nations Unies rappelle Sidi Mohamed Omar le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU qui rappelle que le Conseil de sécurité de l'ONU a pour charge de garantir la paix et la sécurité au niveau international et qu'il est ainsi de son devoir de mettre un terme aux agressions marocaines contre le peuple saharoui Et c'est là toute la teneur de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour étudier, bien à propos le développement de la situation au Sahara occidental Pour le représentant saharoui à l'ONU la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination, la MINURSO mise en place en 1991 doit être l'instrument réel et efficace pour faire respecter les engagements de l'ONU en faveur d'une solution juste et transparente garantissant au peuple saharoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance Au vu des développements dangereux qui ont imposé au peuple saharoui la reprise de la lutte armée Sidi Mohamed Omar a dit s'attendre à ce que le Conseil de sécurité prenne des mesures palpables et désigne l'État colonisateur comme responsable des conséquences de son agression contre le territoire saharoui Il a par ailleurs averti que si le Conseil de sécurité décidait de ne rien faire ce serait le processus de paix qui empairait le prix fort à travers l'escalade des hostilités et l'intensification de la guerre Concernant l'échec des Nations Unies a désigné un nouvel émissaire pour le Sahara occidental Sidi Mohamed Omar a affirmé que le Maroc est le premier facteur de blocage face aux efforts déployés par le secrétariat général de l'ONU pour désigner un émissaire après la démission de l'allemand en mai 2019 5 mois après la reprise de la lutte armée la question de la désignation d'un émissaire du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental compte ainsi pour beaucoup dans le menu de cette réunion qui devrait pouvoir faire avancer la question saharoui sous la houlette de la présidence par le Vietnam de cette session onuvienne Et pour Bachir Oubi Boucheraya membre du secrétariat national du Front Polisario en charge de l'Europe et de l'Union Européenne le Conseil de sécurité doit assumer totalement l'échec du processus de négociation initié il y a 30 ans Écoutez sa déclaration il a été contacté par visioconférence tout à l'heure par Rafik Hamidash Nous ce que nous attendons ce que nous attendons aujourd'hui est que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne sa responsabilité et étudie en profondeur les origines et les causes de cet échec qui perdure depuis 30 ans c'est limité seulement à faire des appels ou de nommer un envoyé personnel ça serait une invitation à reproduire exactement le même schéma de 30 ans d'échec procéder maintenant seulement à nommer un envoyé personnel sans que le Conseil de sécurité fasse l'exercice nécessaire de se pencher sérieusement et d'étudier les raisons de son échec pendant 30 ans et d'en tirer les conclusions nécessaires afin de dessiner un nouveau cadre des négociations souhaitées entre les deux partis d'abord par marquer l'objectif final de ce nouveau processus de négociation un calendrier très clair bien précis c'est pas un calendrier ouvert qui va nous amener vers 30 ans aussi sans qu'il y ait un résultat tangible et des garanties fermes de la part du Conseil de sécurité et puis on parle également de la situation au Tchad au lendemain de l'annonce de la mort du président tchadien Idriss Debi Etno son fils Mohamed Idriss Debi est le nouvel homme fort de ce pays après 30 ans au pouvoir Idriss Debi est mort lundi selon la présidence tchadienne à l'âge de 68 ans des suites de blessures subies au front contre les rebelles son fils jeune général de corps d'armée de 37 ans a dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement il occupe les fonctions de président de la République de chef de l'Etat et de chef suprême des armées selon la charte de transition publiée ce mercredi un conseil militaire de transition a été mis en place composé de 15 généraux le CMT a juré que de nouvelles institutions verraient le jour après des élections libres démocratiques dans un an et demi selon un communiqué publié également aujourd'hui on revient en Algérie pour parler du bilan de la Covid-19 182 nouveaux cas confirmés de coronavirus 129 guérisons 7 décès malheureusement encore enregistrés ces dernières 24 heures selon un bilan dressé par le ministère de la Santé aujourd'hui même on vous emmène à présent découvrir les amoureux des objets anciens dans sa petite boutique qui ne paye pas de mine Monsef s'adonne à sa passion collectionner retaper et recycler des objets anciens pour leur redonner une deuxième vie Samia Bourour l'a rencontré reportage nous vous proposons un voyage dans le temps avec Monsefdine Hafid notre guide et un passionné d'objets anciens de tout genre il y a beaucoup de femmes qui veulent on a parlé sur le cuivre le mahbis par exemple l'isni les anciens miroirs par exemple on a des anciens miroirs par exemple les amoureux poursuivre par exemple la marie avant d'aller à la chambre au comité les amoureux les amours par exemple le moindre le remédien le remédier qui ne se i n'ont pas la liste dans la liste ce qu'est ce qu'est qui c'est dans le ombre pour les amoureux alors ça ne se peut qu'en occuper la liste dans le remédier Monsef fait aussi de la restauration et du recyclage pour donner une deuxième vie à ses objets. J'achète des objets anciens par exemple, c'est un exemple, ce moulin à café, il manque le tiroir. Moi je fais le tiroir, je fais des œuvres décoratives comme ça. Ça nous montre par exemple des plages au niveau de Chercher, au niveau de Tipaza, des coquillages qui se trouvent par exemple au niveau de Benihua. On marche dans cette bouteille 10 km, avec des coquillages on fait un petit bonhomme. Il y a des gens qui gardent toujours ces trucs, même leur maison. Ou malheureusement il y a des gens qui jettent, par exemple le cuivre, c'est démaudé par exemple. Oui, il y a des gens qui gardent toujours cette tradition. C'est une identité. Oui bien sûr, c'est notre identité. Oui bien sûr. Kiman Juma ou l'ahlal par exemple, c'est notre identité algérienne. J'ai toujours l'intention de faire, incha'Allah, en cours, une association de préserver du patrimoine. Une info au football avant de clore ce journal. Pour vous dire que la JS Kabylie a réalisé une excellente opération cet après-midi, en allant s'imposer au Cameroun. Deux buts à un devant le coton sport de Garoua pour le compte de la cinquième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Dernière info pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Sahar Torkom et puis très bon week-end également. Sous-titrage ST' 501